On va essayer de prendre du temps, on a deux heures devant nous, pour réfléchir ensemble, débattre ensemble, à partir de certaines préparations. Il y a pas mal de gens qui ont préparé dans cette salle, des militants, des alliés. Certains vont nous faire des retransmissions, d'autres vont pouvoir aussi intervenir, quand il y a une question, quand quelque chose est dit et que vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez demander la parole. Dans une université populaire, on demande la parole, on essaie de s'écouter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord avec celui qui parle, on respecte la parole de l'autre, c'est important. C'est aussi comme ça qu'on apprend à réfléchir ensemble et à dialoguer ensemble. Parce que l'idée de l'université populaire, c'est aussi de dialoguer, pour aussi être peut-être plus fort quand on est à l'extérieur, pour dialoguer avec d'autres. Donc prendre le micro, parler distinctement, tout ça c'est des exercices pas toujours si simples. Mais c'est en osant qu'on y arrive. Donc on est entre nous, on peut le faire. Il n'y a pas de soucis. Alors peut-être on va aussi se redire un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui. On a cette rencontre d'université populaire pour échanger sur être citoyen, rencontrer les élus. La rencontre entre les élus et les citoyens. Comment ça se passe ? Comment on voudrait que ça se passe ? Qu'est-ce qui pourrait nous aider aussi, parfois, à ce que ça se passe mieux ? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ? Élus et citoyens ensemble. Donc vous avez beaucoup préparé. Il y a beaucoup de groupes qui se sont réunis. Des groupes d'alliés, des groupes de militants. Et on va repartir un petit peu de tous vos échanges pour essayer d'aller un petit peu plus loin, de creuser encore un petit peu plus cette question des relations entre élus et citoyens. Alors c'est vrai qu'on aurait pu dire tous les élus. Mais donc Véronique Fayet, c'est une élue municipale. Et on a choisi de travailler plutôt sur ce thème. Donc des élus qui sont quand même de proximité. Et aussi, vous savez que l'année prochaine, il y a une élection qui va se passer. Les élections municipales, mais il y en a d'autres d'ailleurs. Les européennes aussi, un peu plus tard. Mais là, c'est vrai que c'est difficile de parler de tout. Donc on a choisi d'échanger sur les municipales. Alors peut-être que je vais demander à Véronique si elle peut se présenter. Et puis peut-être nous dire, voilà, parce qu'il y a le maire, il y a l'adjoint, les conseillers. Juste de nous dire c'est quoi un petit peu. Alors bonjour à tous d'abord. Je suis très contente d'être avec vous pour cet après-midi. Je vois des visages connus évidemment, ceux de Bordeaux et des environs. Et on se connaît pour certains depuis longtemps. Et puis d'autres, voilà, on s'était croisés déjà. Donc je suis très contente d'être là pour cet après-midi de travail. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Donc on va essayer d'être très sérieux. Donc moi je suis adjointe au maire de Bordeaux. Bon, le maire de Bordeaux, tout le monde le connaît, Alain Juppé. Alors pour répondre à la question de Laurence, un maire dans son... Alors son équipe dépend de la taille de la ville. En fonction du nombre d'habitants, il y a plus ou moins d'élus. Donc à Bordeaux, on est une grande ville de 240 000 habitants, on a 60 élus. Et avec le jeu de la démocratie, il y en a, selon les résultats, il y en a 10 ou 12 qui sont des élus de l'opposition. Donc ils représentent les partis, des listes qui ne vont pas être élus, donc ils sont à Bordeaux. Donc certains du Parti Socialiste, d'autres du Parti des Verts, et puis d'autres du Parti Communiste. Dans un précédent mandat, il y avait des élus du Front National, parce qu'ils avaient fait un score assez important, donc il y avait des élus du Front National. En 2008, il n'y a pas eu d'élus du Front National, parce qu'ils avaient fait 4% ou voilà, et donc voilà, ils ne s'étaient pas élus. Et donc le maire, du coup, quand il est élu, il a une large majorité pour gouverner sa ville. Donc à Bordeaux, il a 50 élus avec lui, de sa liste, donc pour travailler avec lui. Et il répartit les rôles, forcément, parce qu'il ne peut pas tout faire. Donc il choisit des adjoints sur des thèmes. Alors il choisit un adjoint chargé du logement et de l'urbanisme, un adjoint chargé de la jeunesse et des sports, un chargé de la culture, un qui est chargé des écoles, un qui est chargé de la petite enfance, les personnes âgées. Moi, je suis en charge de la solidarité. Qu'est-ce que je peux avoir oublié ? Enfin voilà, il y a donc... Et puis il y a des adjoints très sérieux qui s'occupent des finances, des adjoints qui s'occupent de l'administration générale, du personnel, voilà. Donc voilà, il y a des adjoints thématiques, alors il peut en prendre comme il veut, 5, 10, voilà. En général, pour une très grande ville, c'est autour de 10, 12. Donc chacun, comme ça, peut travailler dans son secteur, parce que vous comprenez bien que les questions sont très compliquées et ce n'est pas la même chose de s'occuper de la culture, de s'occuper de l'urbanisme et du logement, ou de s'occuper des personnes âgées. Et puis après, dans certaines villes aussi, notamment maintenant pratiquement dans toutes les grandes villes, il choisit des adjoints de quartier. Et ça, c'est très important, parce que c'est des adjoints qui ont en responsabilité un territoire et donc qui normalement sont plus proches des habitants. Ici, dans ce quartier de Bacalans, là, donc il y a une adjointe qui s'appelle Madame Delat, qui est là pour répondre à toutes les questions. Alors elle, c'est compliqué, parce qu'elle doit répondre aux questions de solidarité, de personnes âgées, de jeunesse, de sport, de tout, mais elle nous fait remonter les questions à nous. À nous, les spécialistes, voilà. Voilà, donc des adjoints qui ont des grands chapitres, des grands sujets, et puis des adjoints de quartier, et puis pour les aider, des conseillers municipaux. Donc c'est pas des sous-élus, c'est des vrais élus, comme tout le monde, mais ils n'ont pas en charge un sujet, ils travaillent avec un adjoint. Donc moi, avec moi, j'ai trois conseillers municipaux délégués, un qui s'occupe du centre communal d'action sociale, une qui s'occupe des seniors, et un qui s'occupe de l'économie solidaire, et un normalement sur la santé. Quatre. J'ai quatre conseillers délégués qui sont avec moi. Voilà, je suis responsable de ce qu'ils font, et c'est moi qui engage les budgets, c'est moi qui suis responsable devant le maire. Donc voilà, il faut retenir ça. Le maire, des adjoints thématiques, des adjoints de quartier, souvent dans les grandes villes, et puis des conseillers délégués sur un deuxième sujet. Ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet en lien avec un adjoint. Voilà, c'est clair ? C'est le maire, oui, bien sûr. Alors on va un peu continuer par rapport à ce que vient de nous dire Véronique, parce que je crois qu'il y a un groupe de Bordeaux qui a préparé une affiche pour nous refixer un peu les compétences des communes. Alors, il y a états civils, naissance, mariage, décès, administration communale, le logement, l'organisation des élections, le budget, les permis de construire, l'école, les crèches, la cantine, la voirie, l'installation sportive, la culture et la police municipale. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée à rajouter ? On pourrait l'appeler, je n'ai pas compris. Est-ce que, par rapport à ce qu'il y a décrit sur la fiche, est-ce que quelqu'un pense à quelque chose qui serait oublié ? Avant qu'on demande à l'environnement. La gendarmerie, est-ce que ça, c'est communal ? Non. L'environnement. Alors, on va passer le micro, de toute façon. Donc, il y a l'environnement qui a été dit. Je ne sais pas si vous voulez dire une bêtise. Les associations, peut-être ? Le lien avec les associations. Et quelqu'un a dit ? Assainissement. Alors, moi, je dirais la sous-préfecture ou la parfecture, exactement. Non, ça, c'est l'État. Ça, c'est le représentant de l'État. Ah, d'accord. Parce que les départements vont qu'ils n'ont pas de préfecture ou de sous-préfecture. On a obligé ça des kilomètres pour aller à la sous-préfecture ou à la parfecture. Il faut y penser. Oui, il y a toujours une sous-préfecture. Ah oui, elle peut être loin du village. Mais ça, c'est le représentant de l'État. Voilà. Ce n'est pas la mairie. Yvonne, et puis après, on donnera la parole à Véronique pour dire. Oui, moi, j'ai remarqué à côté de chez moi, il y a un parc où il y a des attractions pour enfants. Il y a aussi, pour les jeunes, un terrain de sport, de ballon, de tennis. Mais le problème est dans ces grands parcs qui sont immenses. Il n'y a pas de toilettes. il n'y a rien, quoi. Donc, ça serait bien d'améliorer ça. Et il y a des portails où il y a des poussettes à trois bébés qui ne peuvent pas passer. C'est un vrai problème. Alors, là, on... Parc et jardin, oui. Parc et jardin. Parc et jardin, c'est une compétence. On va garder la question pour tout à l'heure, Yvonne. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça concerne les parcs et jardins et ça peut être la compétence de la commune. On va demander à Véronique peut-être de nous dire par rapport aux compétences. Alors, c'est un peu compliqué en France, le système. Donc, tout ça, en fait, en théorie, c'est juste. Mais, de plus en plus souvent, les communes sont regroupées en intercommunalité. Alors, ça s'appelle soit une communauté de communes, soit une agglomération, soit une communauté urbaine. Selon où vous êtes, ça a peut-être des appellations différentes. Mais les communes se sont regroupées, en général, autour d'une ville moyenne. J'imagine qu'il y en a autour de... Il y avait des gens de Villeneuve, qui a une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. Ça a plusieurs noms, en plus. Donc, ça veut dire que les communes se regroupent pour des compétences un petit peu compliquées. Par exemple, pour le logement. Le logement, bien souvent, la commune abandonne sa compétence pour la passer au niveau de l'agglomération. Donc, le logement, ça va avec le permis de construire. Bien souvent, la voirie aussi. La voirie, au niveau d'une commune, c'est compliqué. Donc, c'est plutôt l'agglomération qui le traite. Ainsi que, parfois, les installations sportives. La question de l'eau et de l'assainissement, c'est plutôt intercommunal. Tout ce qui est, comment dire, des grands équipements, c'est souvent plus simple et plus efficace, surtout, de le faire traiter par une communauté de communes ou par une agglomération. Et la commune, elle garde ce qui est de la proximité. Donc, elle garde toujours l'état civil, l'enregistrement des naissances. Elle garde toujours les mariages et l'enregistrement des décès. L'administration, le budget, elle garde toujours son budget, évidemment. Elle garde toujours les écoles. Alors, maternelle et primaire seulement. Le collège, après, c'est le conseil général. Les cantines, quelquefois, elles s'organisent au niveau intercommunal. Parce que quand il n'y a qu'une école dans le village, c'est compliqué. Quelquefois, il y a des ramassages dans des petites communes. Il y a des ramassages et on s'arrange et la cantine, elle est dans le village d'à côté. On emmène les enfants. Enfin, je suppose qu'il y a des organisations différentes que vous connaissez. Voilà. Donc, il y a des regroupements. En vrai, tout ça, c'est vrai. Mais parfois, c'est regroupé au niveau intercommunal parce qu'on pense que c'est plus efficace pour certains grands sujets. Voilà. Moi, je voudrais parler pour les étudiants. Qu'est-ce que vous faites un abandonnement pour les étudiants ? Pour les étudiants. Parce qu'à ce moment, les étudiants, ils sont en train de demander les bruits. Ils n'ont aucun logement, qu'ils sont obligés de faire même la prostitution pour se démerder. Et nous, sur Libourne, avec le maire de... Je suis très bien avec le maire de Libourne. Bon, ça, socialiste, je le sais bien. Je suis très bien avec lui. Il y a qu'en sont partis. Et nous, on a pris 4000 logements dans les lancers de Gendarmerie et tout le Bordeaux vont déparquer sur Libourne. Voilà. Et alors, Libourne, qu'est-ce qu'ils vont faire comme un instant ? Ils vont dire merci Bordeaux, vous avez ramené vos étudiants à faire du bien au commerce. Alors, vous êtes des investis à Bordeaux. Je vous l'ai dit tout de suite. C'est tout que je suis là à dire. Parce que Libourne, le maire de Libourne, le maire de Libourne, le maire de Libourne, la 4 000 logements qui vont se faire en 2014. Ils vont se régaler. Voilà. Alors, on va justement parler un peu des rencontres de Solange qui lève la main. Vous voulez redire quelque chose par rapport aux compétences ? En fait, c'est une question purement pratique. C'est-à-dire que moi, je suis dans un tout petit village. C'est le maire qui marie les gens. Mais comment ça se passe dans une ville comme Bordeaux ? Je veux dire, le maire, il n'a peut-être pas le temps de marier tout le monde. C'est une question qui illustre. Très juste. Oui, il y a plus de 1 000 mariages parents à Bordeaux. Donc effectivement, il délègue. Et voilà. Et donc, un maire, il délègue ses compétences. Alors, dans les petits villages, il délègue juste aux adjoints. Mais dans les grandes villes, il y a tellement de mariages qu'il délègue aussi aux conseillers municipaux. Donc, tous les élus de Bordeaux, même les élus de l'opposition, ont le droit de marier. Et comme ça, les citoyens choisissent aussi, quand ils connaissent un élu, choisissent l'élu qui va les marier. Voilà. Donc, ça nous dit à quoi servent aussi les conseillers dans les grandes villes. Alors, on va parler peut-être un petit peu là des... On va demander à Bordeaux qui a préparé une petite scénette pour nous dire un peu comment ça peut se passer. Puisque beaucoup dans vos groupes, quand vous avez échangé, vous avez parlé des relations individuelles que vous pouvez avoir avec un maire ou avec un élu, en allant le rencontrer pour faire une demande aussi personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Donc là, c'est Bordeaux qui va nous illustrer ce point. à qui le tour ? C'est à moi. Veuillez rentrer, madame. Oui. Prenez place. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui vous emmène ici ? Madame le maire, j'ai un problème de logement et vous êtes mon dernier recours. Ah ! Je n'ai pas l'aide, je n'ai pas l'aide, je ne sais plus vers qui me tourner. Mon logement est insallubre et il n'est pas adapté à mon handicap parce qu'il y a... il est au troisième étage sans ascenseur. Pourquoi est-il insalubre ? Ah ! Écoutez, le toit me tombe sur la tête à cause d'un dégât des eaux chez mes voisins. Mes murs sont imbibés. Il y a des fuites de fissures dans la cuisine, dans les toilettes et la salle de bain de mon appartement. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un ? Oh oui, un espère. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il est venu, il a levé la tête, il a dit bof et je ne l'ai jamais revu. Oh, mais si l'espère a dit ça, c'est que ça ne doit pas être très grave. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à venir voir, vous verrez si ce n'est pas grave. Bon, écoutez, madame, calmez-vous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Calmez-vous. C'est sûr, il y a une commission d'hygiène et de sécurité qui va se réunir dans quatre mois. Dans quatre mois ? Et je vais exposer votre cas. Ah, dans quatre mois, madame ? Vous vous manquez de moi, madame le maire. Ah non ? Échangeons nos logements. Venez vivre chez moi, vous allez voir comment cela se passe. Et peut-être que vous allez comprendre. Et donnez-moi les clés de votre appartement, tiens. Voilà. Peut-être que c'est un peu... Un peu... Mais, 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 c'est pas... Voilà, alors c'est quand même, c'est vrai que quand on lit vos comptes rendus, on voit bien que parfois, vous attendez très longtemps avant d'avoir un rendez-vous. Il y en a quelques-uns qui disaient « J'ai attendu quatre mois pour avoir un rendez-vous alors que c'était urgent. » Ouais, je disais des fois « C'est pas faute de les avoir, les rendez-vous, on les a. » Mais ce qu'il y a, c'est qu'on tombe sur des conseillers municipaux ou qu'on n'a rien à branler. Par contre, pour... Qu'on n'a rien à faire, excusez-moi, parce que je parle avec les mots. Et par contre, là, dans un an, c'est l'élection municipale, là. Par contre, pour venir nous trouver chez nous à 18h30 le soir et nous faire inscrire sur les listes électorales, là, ils sont forts, là. Moi, ça n'intéresse pas de voter ou de... Parce que pour moi, les politiciens, ils valent rien. Ça, c'est une conclusion, une première conclusion. Alors, on essaiera de voir si on peut bouger un petit peu. Il y a une question, en tout cas, qui est apparaît aussi dans la scène. vous dites à la fin « Échangeons nos logements. Venez vivre chez moi. » Et ça aussi, c'est une question qui est dans vos préparations. C'est, mais finalement, comment les élus, ils viennent nous rencontrer ? Est-ce qu'ils connaissent notre vie ? Non. Alors, peut-être que dans les gens qui sont là, ici, il y a des personnes qui, eux, ont l'impression que leurs élus vont les rencontrer ou bien ont des idées aussi pour leur permettre de les connaître un peu mieux. Bonjour, je m'appelle Michel. Bon, voilà, moi, j'ai eu un problème parce que j'étais à la rue. J'avais demandé une convocation avec le maire. Le maire, il m'a renvoyé avec un élu, c'est-à-dire un adjoint maire. Après, du adjoint maire, je suis passé à un conseiller. D'un conseiller, je suis arrivé au secrétariat. Il a fallu que j'attende 5 ans pour avoir un logement. Il a fallu que je rentre à DT Carmond pour avoir un logement parce que, eux, ils m'ont aidé. Parce que je suis passé à la télévision et sur le journal, sur le sud-ouest. C'est grâce à eux que j'ai eu cet appartement et grâce au TT Carmond. Il a fallu que je me batte pour avoir quoi ? Parce que j'étais handicapé et j'étais à la rue pendant 8 ans. Et maintenant, j'ai mon logement, j'ai tout. Il a fallu que je me batte pendant 8 ans. Les conseillers, les généraux, tout le monde m'envoyait à droite, à gauche et je n'avais droit à rien. Il a fallu que j'aille à TT Carmond pour que je puisse avoir passé la télévision et tout ça et trois jours après, j'ai eu mon logement. Moi, je voudrais demander à Madame l'adjointe du maire de la solidarité s'il y a un lien avec le conseil général. Est-ce que vous travaillez avec le conseil général ? Oui, moi, ce que je voudrais dire c'est que moi, j'ai d'une démolition de barres d'HLM d'un immeuble qui datait de 1957 qu'on a abattu. Ce que je voudrais dire c'est qu'après, j'ai été relogée dans un appartement insalubre. Donc pour moi, c'était un combat tellement, tellement très dur et difficile malgré qu'il y a eu l'opaque. L'opaque, ils ne voulaient rien savoir. J'ai dû m'adresser carrément, prendre rendez-vous avec la mère de ma ville et j'ai pris un rendez-vous. Elle m'a reçu dans son bureau et c'est là qu'après, j'ai eu le droit d'avoir un appartement qui était potable pour moi. Je ne suis plus dans mon quartier mais c'est dans un quartier bourgeois que je suis mais je suis malheureuse parce que je ne touche pas mes amis, les familles. Et donc, je suis dans un quartier bourge et ce qu'il y a, c'est quand les mairies, le maire, je n'ai pas eu le choix. On me l'a donné, on me l'a donné mais moi, je ne voulais pas que je me démolisse ma barre parce que déjà, il n'y a pas de logement et c'est très dur. Est-ce que je ne comprends pas pourquoi il y a des démolitions ? Mais s'il y a des démolitions au moins de reconstruire et de surtout à des locataires qui vivent dans les apparts parce que croyez-moi, ça a été l'enfer pour nous, les locataires. En plus, c'était l'époque où il y a eu, comment ça s'appelle, quand il faisait chaud, la canicule. Et donc, les maires et les élus, soyez conscients quand vous démolissez, faites déménager les locataires mais ne faites pas subir la démolition quand il y a des locataires parce que nous, on était vraiment avec les ouvriers et entre nous, on avait mis l'oparque avec nous, mis les élus, c'était en pleine période de canicule et les vacances. Il y avait des personnes âgées et croyez-moi que la solitude, là, les portes étaient ouvertes et on était conscients de ce qu'on faisait. C'est aussi la question, voilà, comment finalement les élus, ils viennent pour nous rencontrer quand on vit des choses difficiles. On n'avait personne. Voilà, il n'y avait personne avec vous pour vivre ce temps qui est quand même dur de voir une barre s'effondrer. Il y a quelqu'un qui demandait la parole. Avec le micro, avec le micro. On m'entend bien ? Donc, je vais un petit peu expliquer par rapport au groupe de Bordeaux de ce qu'on a expliqué cette histoire d'échange de logements pour que tout le monde comprenne ce qu'on a dit. Oui. Est-ce que c'est possible de dire de Bordeaux ? 110, de Bordeaux. Voilà. Du groupe de Bordeaux, donc je vais expliquer un petit peu l'histoire de la CNE, tout ça. On a pris tout ça, mais dans le fond du sujet, en fait, ce qui a été retenu dans le groupe, c'est un petit peu ce que j'ai dit, en fait, je ne sais pas si vous avez connu l'émission qui s'appelle Vie ma vie. Est-ce que vous avez connu cette émission ? Bon, voilà. En fait, dans le groupe, on a suggéré, entre la relation entre le maire et les citoyens, que le maire a tendance souvent de ne pas trop écouter les citoyens et que vous pouvez faire comprendre aux élus en disant vivez ce qu'on vit et puis vous comprendrez ce qu'on vit. C'est un petit peu ça ce qu'on a fait dans la CNE, ce qu'on a voulu faire passer comme message. Donc, voilà, c'est ça la réflexion qu'on essaie de vous faire porter par rapport à la CNE. Ce n'est pas le... Voilà, comment ça a été joué, c'était ce sur thème-là. C'est vrai qu'on trouvait ça important parce que ça a été dit dans d'autres groupes. C'est-à-dire, s'ils vivaient un moment notre vie, s'ils venaient dans notre quartier, peut-être que ce serait différent. Donc, c'est peut-être bien que Véronique puisse aussi nous répondre là-dessus sur, voilà, est-ce que c'est possible comment de... Est-ce que vous allez dans les quartiers ? Qu'est-ce qui vous permet peut-être des fois de mieux comprendre ce que vivent les gens ? Alors, je crois d'abord, là, dans tout ce que j'ai entendu que... Bon, si on veut progresser dans la connaissance et la compréhension mutuelle, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je crois que ça ne sert à rien de dire les politiciens, ils sont tous pourris. C'est comme si je disais vous tous, vous n'y comprenez rien. Donc, ça, ça n'a pas de sens et ça ne fait pas avancer. Donc, il faut, je crois, et moi, je peux en témoigner, partir du principe qu'au niveau local, les élus sont des gens, pour la plupart, très dévoués. Les élus qui sont dans des petites communes, ils doivent faire face à toutes les questions, ils sont présents le jour, ils sont appelés la nuit aussi, quand il y a un gamin qui meurt dans un accident, c'est le maire qu'on appelle. C'est le maire qui doit aller annoncer à la famille que le gamin s'est tué dans un accident. Donc, c'est pas facile. sur le terrain, dans les communes, dans les villages, essayons de partir du principe que la plupart des élus sont de bonne volonté et qu'ils ont envie de bien faire leur travail. Je pense que ça facilitera la compréhension. bien sûr, il y en a qui ne le font pas, mais partons du principe qu'ils sont de bonne volonté. Après, est-ce qu'ils peuvent vivre votre vie ? Moi, je vais dire non. Non. C'est impossible. Moi, je connais le mouvement depuis assez longtemps. J'essaye de lire, d'écouter, d'entendre, de rencontrer. Et même malgré ça, quelquefois, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau, je me dis, mais c'est inimaginable. Je ne pouvais même pas l'imaginer dans ma tête qu'on vive ces situations de dégringolage qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Quand on sort d'un logement qui va être démoli, qu'on est relogé dans un logement insalubre, enfin bon. Voilà. Donc, c'est inimaginable. Donc, comment on fait pour essayer quand même de progresser et de s'écouter ? Alors, normalement, c'est la vocation des élus de quartier d'être proche, d'être sur le terrain, donc d'aller à la rencontre des habitants, de participer à des réunions de quartier, de venir chez vous pas que au moment des élections, mais de manière plus régulière et plus systématique. ou de vous accueillir et prendre le temps d'accueillir. Alors, c'est un peu compliqué aussi parce que l'élu, c'est pas une assistante sociale. Voilà. Moi, j'avais une élue qui était avant moi à Bordeaux, qui était chargée de la solidarité. Elle était assistante sociale de métier. Elle recevait des milliers de personnes par an comme une assistante sociale. Moi, quand je suis arrivée, je me dis, ben, je sais pas faire. Je suis pas assistante sociale. c'est pas mon métier et puis je pense que c'est pas mon rôle non plus. Alors, il faut garder un équilibre entre réfléchir à des politiques globales, comment on fait pour qu'une démolition se passe bien dans un quartier, comment on fait pour être présent, pour accompagner la démolition, comment on fait pour lutter contre l'insalubrité des logements. C'est pas pour un logement, c'est pour, à Bordeaux, des dizaines de logements insalubres. Donc, on met en place une politique, on mobilise de l'argent, on mobilise des techniciens, donc ça prend beaucoup de temps. Nous, notre rôle, c'est de développer des politiques larges pour tous, tout en écoutant les personnes. Parce que moi, j'ai la conviction que c'est effectivement en écoutant de temps en temps les personnes qu'on revient aussi à la réalité. Ce qu'on avait prévu, je trouve que l'exemple est intéressant de la démotion, ce qu'on avait prévu sur le papier, c'était formidable, tout le monde était relogé, ça se passait bien, on avait fait des choses avec les enfants et avec les personnes âgées pour raconter l'histoire du quartier avant de démolir. Donc, dans notre esprit, sur le papier, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Et puis, dans la réalité, il y a une, ou deux, ou trois, ou dix personnes qui sont blessées profondément. Et donc, celles-là, il faut aller les écouter. Et donc, c'est toujours cet équilibre à trouver entre une politique pour tous, et une attention aux individus. Donc, ça demande de prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis que les élus sont dévoués, parce qu'ils y passent douze heures par jour, plus le samedi, plus le dimanche parfois. Donc, en général, c'est rare qu'ils se tournent les pouces. Ils sont beaucoup sur le terrain, ils sont beaucoup dans des réunions, parce que c'est très compliqué, l'administration est compliquée, donc c'est beaucoup de temps en réunion et du temps sur le terrain. Donc, il y a vraiment des gens qui sacrifient de leur temps, de leur vie personnelle, de leur vie familiale pour essayer de faire le mieux possible. Voilà, mais il faut continuer à les interpeller. Ça ne sera jamais parfait, et donc, il faut continuer à interpeller paisiblement, j'allais dire, et dans le respect. pouvoir aller trouver l'élu en disant, là, monsieur ou madame, bon, vous avez certainement fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien, mais dans la réalité, moi, je vous dis que pour monsieur un tel, pour madame un tel, pour la famille un tel, c'est catastrophique. Et l'élu, s'il est honnête, il va prendre conscience du décalage entre son intention et puis le terrain. Parce qu'il y aura forcément toujours un décalage, mais c'est là où il faut s'en parler. C'est là où vous avez un rôle à jouer pour dire aux élus, attention, c'est pas comme sur le papier. Une fois n'est pas coutume, moi, je voulais un petit peu vous épauler. Parce que nous, on vit dans un village, on a deux rues. Il y en a une qui monte vers la mairie, l'autre qui descend vers l'église. Et puis c'est vers ça. Et donc, étant donné qu'on est un tout petit village, le maire, même quand il ne bosse pas, on va le voir sur le terrain de pétanque et on lui dit, voilà, j'ai tel problème, aidez-moi. Donc, voilà, une fois n'est pas coutume, je vais vous épauler un petit peu sur ce coup-là. C'est ça, l'avis d'élus dans les villages, l'élu, il n'est jamais tranquille. il y a, 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 peut-être, stable, il y a réussi à avoir écouté au moins combien de fois dans votre vie vous avez été adjoint. je n'ai pas compté, je n'ai pas compté, et puis je pense que c'est passé à ce sujet. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de personnes, heureusement, que j'ai accompagnées jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement correct. Mais ce n'est pas forcément uniquement grâce à moi parce que j'ai interpellé la bonne personne, j'ai fait le bon dossier, on a fait le bon circuit, que la personne aussi, elle s'est battue. Donc bon, je veux dire que j'ai accompagné, oui, beaucoup de personnes pour qu'ils trouvent un logement. Mais combien, je ne sais pas, et puis ce n'est pas forcément le problème parce que derrière, il y en a toujours autant qui sont à la rue et qui frappent à la porte. Mais bon, c'est notre rôle d'être des intermédiaires souvent. Parce que comme je vous disais, le logement, d'abord, ce n'est pas moi qui décide, par exemple, c'est l'organisme HLM. Dans l'organisme HLM, il y a une commission. Donc moi, effectivement, quand je rencontre une personne, que je vois que son dossier est bien prêt, qu'on se fait confiance, parce que quelquefois, quand on ne se connaît pas, c'est compliqué, qu'on se fait confiance, j'appuie le dossier, mais c'est l'organisme HLM finalement qui décide. Donc je ne veux pas forcément m'attribuer la victoire. Les élus ont beaucoup de dévouement, ça, mais moi, j'ai quand même une question profondément, c'est comment on peut apprendre à s'écouter quand on se rencontre. Je me suis aperçu, chaque fois que j'avais un rendez-vous avec le maire ou un élu, ou ma mère, et bien on ne se comprenait pas. on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, et du coup, on se fait violence. Pour dire juste ce qui a été avécu ma mère comme violence, elle va demander le droit au logement. on est une famille de 14 enfants, et l'adjoint qui l'avait reçu lui a dit, Madame Monet, si on ne s'est pas baisé, on ne fait pas d'enfant. Ça, c'est une violence. Et je veux dire que là, comment on peut se comprendre après ? Comment on ne peut pas s'énerver ? C'est ça, je voulais savoir si vous avez une formation, les élus, dès le départ, à l'écoute. Alors, merci de ce témoignage, je crois que c'est très important parce que vous avez raison de dire, la bonne volonté et le dévouement, ça ne suffit pas. Ça permet d'arriver dans un esprit d'ouverture, mais ça ne suffit pas. Parce que, bien souvent, on ne se comprend pas. Moi, j'ai été témoin de paroles très dures sur des familles, mais de toute façon, c'est des bons à rien, de toute façon, c'est des alcooliques, celui-là, celui-là, non. Il y a des choses extrêmement violentes qui se disent parfois. Je ne sais pas quelle est la solution pour l'instant. Il n'y a pas de formation. Quand vous êtes élu, vous apprenez sur le tas, vous vous débrouillez, vous vous jette dans l'eau, vous nagez un peu tout seul. Alors nous, on a fait, moi j'avais proposé à des élus une co-formation avec des militants Carmond, donc c'était sur Paris, on était une dizaine d'élus des centres communaux d'action sociale avec des militants Carmond. ça a été un premier pas et on s'est découvert à ce moment-là. On avait pris un mot très simple, je crois qu'on avait pris accompagnement social. Donc accompagnement social, tout le monde comprend. Ben non. Nous, les élus, pour nous, c'était vachement positif, on était là pour aider, tout allait bien se passer, etc. Voilà, on était de bonne volonté. Et du côté des militants Carmond, ils nous ont dit oula, non mais ça c'est l'horreur, l'accompagnement social, c'est la boule au ventre, j'ai la trouille, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ils vont me juger, ils vont me placer mes enfants. Sur un tout petit mot comme ça, très banal, on s'est aperçu que, bon, il y avait un monde entre nous. Donc je crois qu'une des solutions, c'est de multiplier les rencontres. Les rencontres comme celle-ci, les rencontres que, on en parlera peut-être aussi après, que vous puissiez alors du coup aller à plusieurs voir l'élu. Il ne faut pas aller seulement voir l'élu pour lui parler de son logement. On en parlera après. On anticipe là. C'est très bien, on va tout de suite rebondir en se disant mais il y a plein de lieux où on peut se rencontrer, les élus et les citoyens. Alors je crois qu'il y a un groupe qui a préparé une grande affiche, ils ont mis, ils ont fait ça. Alors, le groupe de Rochefort, vous pouvez nous apporter l'affiche ? Alors Hélène, elle va nous lire ce qu'il y a dessus. Voilà, je vais vous dire exactement beaucoup de choses d'ailleurs. C'est Rochefort-Aigneur, s'engager citoyenneté et démocratie locale, saisir toutes les occasions pour entretenir un dialogue permanent avec les élus et responsables. Alors, nos espoirs, améliorer de la politique du logement, plus de logements sociaux, plus de mixité d'âge et de conditions sociales, création de lieux de vie collectifs, salles ouvertes, potagers aussi, avoir des potagers dans la commune pour que tout le monde puisse en bénéficier, améliorer l'accueil des plus fragiles, sensibiliser les élus à la réalité des gens du voyage. C'est bien d'actualité. Renouvellement des maraudes chaque hiver. Tout le monde sait ce que c'est que la maraude ? Non. Alors là, c'est passé avec des personnes bénévoles. Il y a du potage chaud, de la nourriture et on les accompagne, on discute avec eux. Voilà. Avec les gens de la rue, des personnes en difficulté, des personnes âgées. Oui. Et même, il y a des familles, on est obligé d'aller chez eux parce qu'ils n'ont rien. Alors, après on va parler de... Alors, le conseil municipal, c'est ce qui... Alors, je vais vous énumérer tout ce qu'il y a dans une mairie. Conseil municipal, conseil général et conseil régional, les CCAS, restaurants du CCAS, épicerie sociale, resto du cœur, la CAF, tout le monde connaît, forum des associations, conseil des sages, pôle emploi, repas de voisins, entre voisins, avec la participation du maire aussi, cérémonie de commémoration, manifestation et les fêtes et les réunions de quartier. Très important. Applaudissements Alors, peut-être juste sur conseil municipal, conseil général et conseil régional. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver des permanences du conseil général et du conseil régional sur la commune, mais c'est quand même... ça dépend pas de la commune, on est d'accord. C'est des... Idem pour la CAF et pour Pôle emploi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils appellent les conseils des sages ? Ah, qu'est-ce que c'est un conseil des sages ? C'est vrai que ça, ça n'existe pas dans toutes les communes. Est-ce que Rochefort peut expliquer ? Alors, le conseil des sages est un conseil de personnes qui ont un certain âge. Ce qu'on vous a tracé là sur Rochefort, je reviens dessus, c'est ce qui existe dans notre ville. On s'est quand même bien arrêté tout le monde sur ce qui se fait et sur ce qu'elle a envie. La fiche reproduit tout ça. Alors, le conseil des sages qui existe, c'est des personnes qui ont 65 ans qui se mettent à la disposition du conseil municipal qui n'a pas toujours le temps d'étudier les choses avec un fond vraiment de temps à y passer. Ces personnes-là sont choisies qui se dévouent et qui s'inscrivent bénévolement à 65 ans. Rochefort, c'est ça, c'est 65 ans, l'âge pour y rentrer. Et ces personnes-là travaillent sur certaines missions que leur confie le maire et le conseil municipal après s'étudier par les conseillers municipaux et les différentes commissions. J'en fais partie d'ailleurs depuis pas mal de temps. Donc, on s'occupe sur les quartiers par exemple d'améliorer les choses et d'apporter aux maires tous les ans le travail qui est fait suivant ce qu'il nous a demandé de préparer. Là, actuellement, on a été sur l'habitat, on a vu sur les personnes qui se déplaçaient par les bus, si les bus ça correspondait bien, on a fait des choses de profondeurs. Voilà ce que c'est que le conseil des sages. Le travail qu'on voulait faire aussi avec vous, c'était de repérer les différents lieux dans lesquels on peut se rencontrer entre élus et citoyens. Donc là, le conseil des sages, c'est un des lieux. Dans votre affiche, on voit aussi, j'imagine, c'est pour ça que vous l'avez marqué, le repas des voisins, les réunions de quartier, les cérémonies de commémoration, des manifestations, des fêtes, peut-être le forum des associations aussi, les lieux des associations caritatives. Et ce qu'on voulait faire aussi avec vous, c'est compléter dans les différents territoires, dans quels lieux, finalement, est-ce que vous, vous pouvez rencontrer, ça c'est Rochefort qui nous a décrit beaucoup ce qui se passe à Rochefort, mais dans d'autres villes, quels sont les lieux que vous repérez où on peut se rencontrer entre élus et citoyens ? À Bayonne, là-bas, vous rencontrez le maire où à Bayonne ? C'est Mickaël de Bayonne. Nous, le maire, on le rencontre en bas à la terreur du café devant l'Amérique. Donc quand vous voulez, vous pouvez aller le voir. Voilà, il est tout le temps en train de boire le café en bas. Le café, il a dit le café. Alors, à Libourne, je crois qu'il y en a aussi qui ont dit qu'il y avait un autre moyen de rencontrer les élus, mais pas physiquement. Vous avez parlé de... Est-ce que vous vous rappelez ? Oui, nous... Enfin, moi, je ne suis pas vraiment à Libourne, je suis dans un petit village à côté au Billot et on a effectivement un forum... Enfin... Il y a un site internet avec un forum et on peut effectivement se manifester et écrire par internet. Mais la réponse qu'on a eue, c'est que tout le monde n'a pas internet et donc, ce n'est pas forcément un moyen pour dialoguer qui est possible pour tout le monde. Laurence. Pour compléter, c'est aussi internet, effectivement, tout le monde n'a pas accès, mais c'est aussi un écran entre le citoyen et son élu et le dialogue est formaté. Donc, il n'y a pas forcément un dialogue qui est très ouvert. Est-ce qu'on peut rencontrer l'élu quand il est en train de faire ses courses, par exemple, au supermarché ? Ça, ça arrive souvent parce que, voilà, dans une ville petite ou grande, on est une ville connue. Quand ça arrive, on respire un grand coup et on se dit bon, je pensais être tranquille, faire mes courses, voilà, j'ai une vie, j'ai quatre enfants, j'ai une vie. Et puis, on essaie d'être disponible, même si ce n'est pas le moment, on essaie d'être disponible parce que la vie d'élu est ainsi faite que, effectivement, il faut être disponible 24h sur 24. Moi, je pense qu'il faut être disponible. Il y en a peut-être qui vont vous envoyer sur les roses, mais moi, ça me paraît légitime. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours facile à vivre quand on a envie d'être tranquille. Quand je suis en train de faire des courses avec mes filles et qu'on se fait arrêter une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, elles s'énervent. Ah, elles marrent ! Voilà, donc, il faut savoir qu'à la fois, c'est naturel, c'est normal, qu'on va faire vraiment un effort pour vous écouter, pour être disponible, mais qu'en même temps, pour la famille, tout ça, ce n'est pas toujours évident. Geneviève, excusez-moi, je suis malade. Voilà, c'est bien, vous parlez de Bordeaux, de tout, mais moi, ça fait bientôt 11 ans que je vais à Thivier, je n'ai jamais vu le maire, je ne l'ai vu qu'en photo pour les élections, les conseillers, je ne les connais pas du tout, et quand on veut se faire signer un papier ou toi, ou n'importe quoi, on est obligé d'attendre trois, voire quatre jours, et repasser à la mairie, pour que la dame qui est à l'accueil nous donne le papier. Alors, je ne comprends pas, ils sont tous disponibles, mais je ne sais pas d'où je sors, si je viens de mars ou quoi, mais bon, là, chez nous, adieu. On connaît, on n'a jamais vu un conseiller, et le maire, on ne le connaît que par sa photo au moment des élections. c'est tout. Vous, vous êtes arrivé dans la commune, vous ne connaissiez pas forcément, voilà. Mais on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Alors, il y a un lieu quand même où on peut rencontrer le maire, il y a la mairie, et il y a des conseils municipaux quand même. Et c'est public, les conseils municipaux. Je ne sais pas. Vous pouvez, alors bien sûr, vous ne pouvez pas intervenir, mais vous pouvez aller au conseil municipal pour voir au moins l'équipe municipale au travail. Allez, Patricia n'a pas pris la parole encore, on lui donne. Allez. Oui, donc, dans toutes les mairies, je pense, et puis, de toute façon, dans la logique, quand on prend un rendez-vous avec un maire, il nous reçoit, même un conseiller, en général, il n'y a pas de problème. Martial de Rochefort, donc, mon ami a eu besoin de justement un appel au maire pour un problème de voisinage, et donc, c'est pas le maire qu'on a vu, c'est la police municipale qui a débarqué à la maison. Voilà. C'est normal. Il délègue, effectivement. C'était la surprise. On peut déléguer, hein, voilà, au service qui est concerné. Alors, Michel, Hélène, et Michel, et ensuite, Tame. Ce que je veux dire, quand même, que moi, j'habite un petit village, dans un, pas loin de Rochefort, ça s'appelle Soubise, et on a un maire, croyez-moi, qui est très, très attentif à la population. Il y a 3000 habitants, et je me suis trouvé un jour, il y a un jeune qui, qui était là, qui était tout seul, moi, je suis sacristique, donc, il est venu me voir, et il m'a dit, tu sais, ben, ma copine, elle est partie avec ma voiture. J'ai dit, ah bon ? Ben, je dis, écoute, on va aller à la mairie. On est allé à la mairie, monsieur le maire nous a reçus tout de suite. Alors, il m'a dit, ben, vous restez là, Hélène, bon, je dis d'accord. Et, en fait, on s'est, après, on a laissé ce jeune dans le bureau du maire, on a discuté à côté, et il m'a dit, bon, ben, je vais appeler ma femme, je vais, on va l'aider, on ne peut pas le laisser tout seul. Alors, moi, j'ai donné 200, mais lui, il a donné 1000 euros. Ça, je vous le garantis, c'est une certitude. bravo. Voilà. on a dit. Ça, c'est une question aussi qu'on avait, quand on va demander quelque chose à son maire, et qu'il nous l'accorde, que ce soit, là, c'est de l'argent, c'est un logement, c'est un emploi, est-ce que c'est complètement neutre ? Enfin, dans l'autre sens, parce qu'on a entendu ou lu aussi dans des comptes rendus, ben, peut-être, on rencontre un maire, et effectivement, il donne un emploi, il donne un logement, mais il n'oublie pas de dire aussi que la prochaine fois, il faudra voter comme il faut. Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir aussi qu'on peut prendre en tant qu'élu, quand on accorde quelque chose, on choisit de donner ? Alors, ça peut être vrai dans nos, comme vous disiez, dans des villages où tout le monde se connaît, où il peut y avoir une pression plus forte, une pression à la fois positive et négative, une pression de rejet, beaucoup plus forte, ou de pouvoir, beaucoup plus fort, pas chez vous, mais c'est le paradis à Soubise. Dans une grande ville, franchement, non, franchement, il ne m'est jamais venu à l'idée de demander à une personne que je recevais si elle était inscrite sur les listes électorales, et en même temps, si elle votait, et comment elle votait. Mais bon, il y a des gens qui le font, il y a peut-être des élus qui le font. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très important d'être inscrit sur les listes électorales. C'est très important d'exercer votre droit de vote, parce que ça oblige à réfléchir, comme on le fait aujourd'hui, à se dire, bon, est-ce que mon maire est plutôt un bon maire, est-ce que je lui fais confiance, ou est-ce que je pense qu'il vaudrait mieux changer ? Mais, dans l'isoloir, vous êtes tout seul. Personne ne vous oblige à dire pour qui vous avez voté. Vous pouvez dire, oui, j'ai voté, oui, monsieur le maire, j'ai fait mon devoir. Voilà. Et ça ne vous regarde pas de savoir pour qui j'ai voté. Ça, je pense que si le vote est secret, ce n'est pas pour rien en France, c'est pour garder la liberté de chacun. Mais moi, je vous encourage effectivement à voter, bien sûr. Il faut qu'on avance, parce que, donc peut-être, Tarbes se prépare. voilà. Pendant que Tarbes se prépare, on a oublié Michel. Ah, Michel, qui avait une question. Allez-y. Oui, mais bon, je ne sais pas quand même. Enfin, je ne sais plus. Voilà, comme j'étais en train de réfléchir un petit peu à ce que madame a dit, point de vue des communes, je suis d'accord, mais les petites communes, on n'est pas au courant. Sur les grandes communes, on n'est même pas au courant parce que normalement, on devrait avoir le journal municipal, et tout comme ça, pour être averti dans les maisons, dans les communes, dans les lieux où l'on vit. Donc, il y a un certain quartier, mais on n'a rien. On est à l'abri de rien, on ne connaît rien. Alors, on pourrait quand même avoir, je ne sais pas moi, un journal qui est de la commune ou comme Libourne, par exemple, avoir un journal qui est livré directement dans les maisons, pour qu'on puisse être au courant de tout ça. Donc, on connaît même moi, je ne connais pas tous mes élus. C'est le journal municipal. Alors, ils nous ont préparé, vous voyez, ils font leur campagne électorale. Qu'est-ce que les élus doivent faire ? Où est-ce que les habitants peuvent faire ? Où savoir ? Les infos. C'est bon ? Ah bon. tiens, le micro. Alors, qu'est-ce qu'un bon citoyen pour le maire ? Qui se laisse acheter beauté, je pense que c'est ça, qui fait partie des proches amis, qui participent aux réunions, etc. Alors, nous informer, c'est marqué quoi ? L'info n'arrive pas ou n'arrive pas ou arrive après et pas que sur Internet, déjà difficile à trouver sur le net. Alors, on vous pose la question. pour les centres de domicile fixe, le maire, en été, leur offre un billet de train pour qu'il quitte la ville. comment il voit ces soyeux ? Des brebis égarées, des vaches allées, des pigeons. On se demande si nous entend des pions sur un échiquier. Alors, on avait réfléchi aussi sur des propositions. Alors, avoir un délégué par quartier qui habite le quartier. qu'il soit et nous par les habitants du quartier. Qu'il soit à l'écoute et à la rencontre des habitants, à définir avec le délégué. Alors, que le délégué se rencontre entre eux. le délégué va au conseil municipal et représente les habitants. Il en informe les habitants. Et qu'il soit élu pour un mandat. Le maire, le délégué du quartier et le conseil municipal. Pas de cumul dans plusieurs fonctions. Par exemple, le maire de Tarbes est président du Grand Tarbes. Merci à vous d'avoir un délégué par quartier. Ça rejoint un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure effectivement dans les grandes villes où il y a un élu par quartier. Mais vous, votre proposition elle parle des habitants. C'est pas tout à fait la même chose que dans un conseil municipal. C'est pas tout à fait la même proposition. Et puisque vous nous dites aussi là en faisant des allers-retours est-ce qu'on est des vaches à lait pour les élus ou bien est-ce que vraiment ils vont nous prendre au sérieux c'est quand même ça la question. C'est aussi est-ce que notre parole elle est entendue est-ce qu'on est seulement des gens pour voter pour mettre un bulletin dans l'urne ou bien est-ce qu'on peut proposer des choses et est-ce qu'on va nous écouter et comment après on va proposer des choses. Alors peut-être on va continuer à moins que Véronique veuille réagir tout de suite sur quelque chose mais sinon on va peut-être demander aussi à Bordeaux et à Sandy en particulier de parler d'une expérience aussi de rencontre et de dialogue avec les élus à l'initiative finalement des élus puisque c'était un conseil des jeunes et un petit peu comment ça s'est passé ces rencontres-là et montrer aussi que parfois les élus ils peuvent être en demande d'informations et d'écoute des citoyens. C'est allumé ? Oui. Je suis désolé de ne pas être debout parce que j'ai un petit peu mal au dos donc voilà. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça donc effectivement avec à TD Bordeaux j'étais à l'époque au groupe jeune donc j'ai participé à l'époque pendant un an au conseil des jeunes à cette époque-là j'ai même fait partie des créateurs du conseil des jeunes de Bordeaux donc est-ce que la question en gros c'est est-ce qu'on a été entendu et écouté par les élus la réponse pour moi à cette époque-là oui voilà on a fait pas mal de réunions tout ça avec les conseillers municipaux de Bordeaux on a même eu droit des fois à des réunions avec le maire de Bordeaux d'Al-Jupé on s'est senti écouté quand on avait fait des propositions tout ça donc là oui effectivement on a été écouté juste avant j'étais par exemple aussi on a été voir Hugues Martin qui était député européen à l'époque là aussi avec les jeunes on était de plusieurs milieux il y avait des groupes de Bordeaux il n'y avait pas que des alliés il y avait certains qui étaient sortis de SDF tout ça on a été écouté très écouté après plus tard j'étais au groupe d'Ireux Citoyens justement je crois que c'était avec vous on y faillait j'étais pendant un an au groupe d'Ireux Citoyens là aussi même chose on avait dit on a différents milieux parce que ce que j'ai bien aimé dans ces genres de groupes que ce soit quand c'est des jeunes ou groupe d'Ireux Citoyens on était de différents milieux donc il n'y avait pas que des gens qui vivent la misère ou quelqu'un qui ne vivent pas la misère on était tous mélangés et ce qui était bien là-dedans on a été donc très écouté très entendu décidément très écouté très entendu notamment par rapport à vous l'un an que j'ai passé au groupe d'Ireux Citoyens j'ai des bons souvenirs là-dedans et voilà après il y a une autre question qui me vient en tête en tant qu'association maintenant parce que je voudrais il y a ce sujet-là qu'on avait parlé à la fois dans nos groupes de Bordeaux tout ça c'est que j'ai l'impression personnellement qu'on est plus entendus en tant que membres d'une association plutôt que citoyens c'est ça qui me dérange le plus moi qui c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse partie d'une association pour qu'on soit entendus au lieu d'être des citoyens moi qui suis maintenant moi qui n'ai pas ma propre association depuis trois ans on vient vers moi parce que j'ai une association mais on ne viendrait pas vers moi en tant que citoyen normal donc la question est est-ce que on nous voit différemment par exemple là on est là je pense qu'on est tous là en tant qu'association est-ce qu'on serait la même écoute des élus si on était des citoyens normaux qui faisaient comme ça donc voilà ça c'était la question aussi et puis je pense Yvonne tu me dis si je dis une bêtise par rapport aux associations qu'on se sert que les élus se sert des associations des fois pour dis-moi ce qu'on avait dit exactement pour calmer les citoyens voilà c'est ça voilà oui je crois que c'est très très important tout ce qui vient d'être dit les propositions de Tarbes et puis ce qui a rajouté samedi alors d'abord il faut essayer de s'informer c'est le monsieur disait tout à l'heure Michel donc en général maintenant dans toutes les communes il y a un journal municipal quand même je pense normalement il est distribué dans les boîtes aux lettres et quelquefois la distribution elle a des trous donc dans ce cas il faut vraiment aller chercher ce journal soit dans votre mairie de quartier soit à la mairie centrale en disant dans ma rue se renseigner est-ce que le voisin l'a eu est-ce que moi je l'ai pas eu parce que vous savez quand on met un petit sur la boîte aux lettres quelquefois on met un petit papier parce qu'on veut pas de pub et bien si vous voulez pas de pub vous avez pas la pub d'Auchan mais parfois vous avez pas le journal municipal non plus parce que tout est distribué en paquet donc peut-être aller voir la mairie et dire bah moi dans ma rue on l'a pas reçu le distributeur est oublié donc c'est très important d'aller chercher d'aller d'essayer d'avoir ce journal parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et donc de lire et de voir qu'est-ce qui se passe et où sont les lieux de rencontre avec les élus et donc maintenant de plus en plus il y a des conseils de quartier des comités de quartier des groupes d'habitants des groupes d'usagers enfin il y a beaucoup de réunions de concertation il y a le maire qui vous invite à une réunion de concertation sur la mobilisation la modification du quartier donc ça il faut être vraiment très essayer d'être attentif parce que le maire il essaye d'informer après la difficulté c'est que l'information aille jusqu'à vous donc il faut être en veille à plusieurs c'est plus facile à plusieurs aussi de se dire tiens c'est quand la prochaine réunion dans notre quartier avec l'élu l'élu chargé de l'urbanisme ou l'élu chargé de la petite enfance en ce moment ma collègue qui s'occupe de la petite enfance elle fait beaucoup de réunions sur la réforme des rythmes scolaires dans tous les quartiers alors elle invite tous les parents d'élèves bon encore faut-il que l'information arrive jusqu'à tous les parents d'élèves et après qu'ils viennent et à ma connaissance il n'y en a pas tellement qu'ils viennent voilà donc après les gens ils vont dire ah oui mais j'étais pas au courant j'ai pas pu dire mon avis donc c'est vrai qu'il y a un gros travail pour essayer de savoir où ça se passe quand comment et de manière à pouvoir y aller et à pouvoir participer soi-même direct soi-même éventuellement ou de déléguer quelqu'un quelqu'un que vous estimez qui va être un bon porte-parole par exemple si vous ne vous sentez pas d'attaque pour aller dans une réunion de parents d'élèves est-ce qu'il y a une autre maman que vous connaissez avec qui vous avez un peu parlé soit vous allez y aller ensemble à deux ou trois on est plus fort même si on n'ose pas parler en tout cas on va bien écouter donc on va apprendre des choses voilà donc essayez de de s'encourager pour aller dans ces lieux de concertation et peut-être passer par les associations et ça c'est très important parce qu'effectivement aller tout seul dialoguer avec les élus c'est pas évident c'est pas évident parce que on n'a pas forcément l'habitude on a tendance à vouloir parler de sa situation personnelle et c'est pas forcément le lieu quand on est dans une réunion publique on n'est pas là pour traiter des situations personnelles un peu comme ici on raconte pas notre vie chacun a plein de soucis mais c'est pas le lieu on essaie d'avoir une réflexion collective pour le quartier pour l'école pour un certain nombre de choses donc c'est pas évident d'y aller tout seul et utiliser les associations c'est un bon moyen de repérer aussi dans votre quartier quelles sont les associations où vous vous sentez bien une association de quartier une amicale de locataire n'est-ce pas Françoise voilà n'importe quelle association où vous vous direz ben là je me sens bien là je me sens en confiance donc dans l'association je peux parler et je sais qu'il y a quelqu'un de l'association qui va aller au conseil de quartier qui va aller parler en mon nom moi je me sens pas trop d'y aller là en ce moment je suis intimidé mais il y a quelqu'un qui va y aller en mon nom donc c'est très important soit de créer votre association comme la personne dit pourquoi pas vous créez une petite association de quartier de voisins voilà soit d'utiliser l'association qui est la plus proche de vous et dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous qui vous semble respecter ce que vous avez à dire voilà tout à l'heure vous avez dit que c'était important de s'inscrire sur les listes électorales mais c'est important pourquoi en fait ? pour exercer votre droit de citoyen pour voter d'accord non c'était toi on y reviendra tout à l'heure sur le vote attendez attendez pas tout le monde en même temps excusez moi parce que vous dites que c'est peut-être mieux de se servir des assos par exemple pour aller voir un élu c'est que d'y aller tout seul moi pour ma part je pense que c'est mieux d'y aller tout seul que d'être accompagné on raconte toujours notre histoire à tout le monde et c'est pas marrant mais faut-il encore que l'élu puisse être à l'écoute aussi et c'est oui si vous avez besoin de parler de votre situation de votre problème de logement vous pouvez y aller tout seul ou juste accompagné par une amie mais si vous voulez parler par exemple de l'école vous estimez qu'à l'école il y a des choses qui vont pas bien à la cantine ou à la garderie qui vont pas bien pour vous mais aussi pour les autres maman tout à fait il faut y aller à plusieurs il faut y aller voilà vous comprenez ce que je veux dire il y a deux oui tout à fait tout à fait si c'est pour parler de vous vous y allez tout seul voilà d'accord mais ça va pas changer la vie du quartier ça va pas changer d'accord dans les mairies il y a les maires je sais pas les conseils je sais rien moi il faut du favoritiste sur certaines personnes ils donnent ou alors ça marche à la tête du client c'est pas possible c'est comme les instances sociales qui veulent donner des aides à certaines personnes et à d'autres elles n'ont pas vous allez à la préfecture vous vous demandez des aides on vous accorde pas il faut simplement mettre pour avoir quelque chose ou quoi quand il y a il y a 15 demandes de logement et qu'il y a un logement à attribuer forcément on va faire un heureux et on va faire 14 déçus qui vont se dire ah oui pourquoi il y a eu du favoritiste on peut avoir un sentiment d'injustice je le comprends mais normalement il y a des règles il y a des règles bon on ne va pas aborder ce sujet voilà mais c'est c'est quand même des choses qu'on pourrait réaborder mais quand on a quand on attribue une aide il y a des règles à respecter voilà je voudrais quand même pour prolonger ce que dit madame Fayet avant l'élection le maire et son équipe proposent un programme pour la commune par tract réunion publique et il est très important de le lire tout à fait voilà je voulais que ça soit dit oui tout à fait moi je renvoie à la question est-ce qu'on va choisir notre futur maire à la tête du client ou est-ce qu'on va choisir en ayant bien réfléchi et bien regarder ce que chacun propose c'est pas pareil alors il y a quelqu'un qui n'a pas parlé devant Gérard ouais parce que vous dites c'est important de choisir le maire par rapport ce qu'on va voter par rapport pas à la tête du client mais de bien voir la situation on fait comment quand si on n'est pas d'accord avec tous les programmes parce que ça on peut voter blanc on peut voter blanc mais ça arrive de plus en plus parce que de plus en plus les gens ils savent pas quoi voter quoi on peut très bien voter blanc c'est une manière de dire je suis un citoyen je veux voter mais ce que vous me proposez ne me plaît pas alors il y a une personne qui a parlé des cumuls de fonctions tout à l'heure oui elle avait raison moi je connais une personne je ne s'y tirerai pas le nom et il a trois fonctions trois salaires et d'autres qui ont travaillé toute leur vie qui n'ont qu'une seule retraite donc il y a là il y a un problème et je sais de qui je parle mais je ne dirai pas le nom merci si vous voulez on veut que la personne qui soit élue par les habitants du quartier habite vraiment le quartier et qui voit les problèmes qu'il y a et qu'après ils puissent le remonter au conseil municipal ah oui alors dans certaines communes il y a des comités de quartier par exemple qui sont des groupes d'habitants voilà et qui se sont regroupés alors en association ou pas en association ça dépend et qui se donnent comme mission de défendre les intérêts du quartier ici il y a une association qui s'appelle justement association de défense des intérêts du quartier de Bacala voilà donc c'est soit une association soit un comité c'est vrai qu'il faut regarder qu'est-ce qui existe et puis qu'est-ce qui n'existe pas pour peut-être le créer un groupe d'habitants peut toujours créer un comité de quartier un comité de locataires aussi ou un comité de parents d'élèves on peut faire beaucoup de choses c'est que chez nous il n'y a rien alors les jeunes qu'est-ce qu'ils font ? on ne prend pas la parole sans le micro Gérard non donc on donne la parole à James c'est à continuer on ne va pas toujours je voudrais vous poser une question au moment des votes normalement il y a un résiste vous devez signer mais on m'a laissé entendre dire si ils ne votent pas ils ne seront pas en tenir si ils demandent une faveur ou un logement ou ceci ou pour cela ils n'en viendront jamais si ils ne votent pas il faut faire son devoir soi-disant alors je voudrais avoir votre propre si vous voulez alors ça ça fait partie des légendes qu'on raconte moi franchement je ne l'ai jamais vue et bon c'est vrai que dès que la ville est un tour quand il y a je ne sais pas 50 personnes qui votent dans un minuscule petit village évidemment on sait qui vote et dans le général d'ailleurs dans ces villages tout le monde vote parce que c'est un moment sympa on se retrouve après dans les villes moyennes ou grandes évidemment il y a un registre oui on sait qui a voté mais on n'a vraiment pas le temps de s'amuser à aller voir qui a voté et pas voté ça je vous assure qu'on a d'autres chats à fouetter alors on va on va continuer et peut-être que Libourne va nous dire aussi à quel moment il rencontre aussi l'élu alors je vois qu'ils ont préparé une affiche et ils peuvent nous dire un peu quel est ce moment important pour eux bonjour je m'appelle Patrick de la télécarmon de Libourne alors sur ce panneau nous avons représenté la stèle de la télécarmon que nous avons la chance d'avoir Libourne autour de la stèle nous avons dessiné une foule où sont mélangés des élus et des citoyens au dessus des élus et des citoyens nous avons dessiné un arc-en-ciel pour représenter les promesses tenues par les élus comme le beau temps vient après la pluie voilà ce qui est écrit dans les bulles combattre pour la dignité développer la solidarité lutter ensemble contre la sistana on y croit parce que c'est possible c'est possible parce qu'on y croit donc c'est possible d'être citoyen et élus ensemble finalement on peut y arriver on peut se rencontrer autour de la dalle par exemple et alors du coup Villeneuve va venir nous voir ils ont préparé ils se sont préparés à aller rencontrer un maire alors donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure moi je vis dans un tout petit village je vais essayer de vous le situer un petit peu rapidement on a la mairie la supérette une rue qui descend vers l'école et l'église et la rue qui remonte ensuite vers la mairie et il se trouve qu'il y a quelque temps de ça la mairie a augmenté le loyer des propriétaires de la supérette qui ont donc dû mettre la clé sous la porte et donc on a imaginé un courrier pour essayer de faire quelque chose Monsieur le maire Mesdames Messieurs les candidats je représente un collectif d'habitants de notre commune à la fois des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer des personnes qui n'ont pas de véhicule des représentants de parents d'élèves la directrice de l'école la directrice de la crèche et d'autres habitants solidaires vous avez pu remarquer que notre village se meure et que la fermeture prochaine de l'unique épicerie pour cause de loyer trop élevée va précipiter cette mort vous savez que ce commerce en dehors du fait qu'elle permettait à de nombreuses personnes âgées ou non motorisées de s'approvisionner sans avoir à rendre à se rendre dans les grandes agglomérations servait aussi de point de poste de point de relais pour les colis de vente par correspondance et offrait la possibilité de faire des photocopies et enfin c'est loin d'être négligeable c'était un endroit où l'on pouvait rencontrer où l'on pouvait rencontrer d'autres gens parler sortir de son isolement avez-vous songé aux conséquences de cette fermeture déjà des personnes cherchent à déménager vers les villes les plus proches et surtout plus vivantes si des familles s'en vont il y aura moins d'enfants à l'école des classes vont fermer peut-être même l'école que va-t-il advenir de la crèche sans compter que le fait du départ de plus en plus de familles aura des incidences sur la perception de la taxe d'habitation et des taxes foncières nous ne voulons pas que notre village meure nous sommes prêts à nous investir mais que nous proposez-vous est-ce que le montant du loyer pour cette épicerie peut être revu à l'ébaisse au regard des conséquences que provoquerait sa disparition merci merci c'est une histoire vraie c'est une histoire vraie c'est en ce moment la supérette a fermé a fermé il y a déjà trois couples qui se sont proposés pour reprendre la supérette mais qui finalement se sont désistés parce que le loyer est beaucoup trop cher par rapport à ce que rapporte un commerce comme celui-là dans une agglomération comme la nôtre disons que pour vous donner j'ai absolument aucune idée du nombre d'habitants qu'on a mais pour vous donner une idée on a une école qui est toute petite et qui compte donc deux classes une qui regroupe les maternelles et le CP et l'autre qui regroupe CE1, CE2 CM1, CM2 oui c'est un village entre 500 et 1000 habitants sans doute c'est tout petit c'est un bel exemple de mobilisation vous avez appelé ça un collectif on en parlait tout à l'heure de comités de conseils d'associations il y a un autre mot qu'on n'avait pas utilisé c'est un collectif d'habitants qui spontanément se regroupe pour dire non c'est pas possible c'est pas possible mais peut-être qu'une solution va jaillir quand même on le souhaite en tout cas on essaye et dans votre dans votre lettre c'est vous interrogez l'élu mais vous faites aussi des propositions et vous dites on est prêt à se mobiliser et ça je pense que c'est important pour les élus de savoir que les citoyens sont prêts à s'engager aussi bravo à savoir qu'on n'a pas encore envoyé cette lettre elle a été rédigée avec l'aide des représentants d'ATD Carmondo vous pouvez l'envoyer elle est parfaite elle est bien parce que il faudra nous dire après la liste de tous les problèmes et de tous les avantages et les inconvénients c'est très bien fait quelqu'un de l'Aveyron qui voudrait parler je voudrais témoigner d'une initiative qui ressemble beaucoup à celle donc qu'on vient d'entendre à savoir que Conque que j'habite une commune qui n'a pas 300 habitants qui a une seule école et qui était condamnée à mourir puisqu'il n'y avait plus que 7 élèves au mois de mai l'an dernier et les parents d'élèves se sont levés ils se sont mis on fait une réunion publique où j'ai été où j'ai beaucoup écouté et puis à la suite de cette réunion l'enjeu c'était qu'il fallait qu'il y ait au moins 12 élèves pour la rentrée alors comme j'ai beaucoup écouté j'ai écrit et ce que j'ai écrit est passé dans le petit Conque Info qui paraît tous les deux mois pour les habitants j'ai obtenu l'accord du maire pour que ce que j'ai écrit puisse passer dans ce Conque Info et puis finalement les habitants se sont quand même pas mal bougés en tout au moins un certain nombre il y a des solidarités qui se sont mises en place et pour la rentrée il y avait 12 élèves alors attendez attendez parce que c'est oui et alors finalement mais entre autres j'ai soulevé le problème que pour Conque il était important qu'il y ait des logements abordables pour qu'il y ait des familles qui viennent habiter et depuis donc la rentrée s'est faite et le collectif oui comme ça pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore d'association a mis en place tout un processus d'inventaire des logements qui sont disponibles parce que il y a plein de maisons à vendre à Conque il y a plein de maisons qui ne s'ouvrent pas du tout de l'année et il y en a d'autres qui préfèrent louer pour la saison pensez bien 600 euros par semaine c'est plus intéressant que le reste enfin voilà donc ça bouge alors dernière parole de Bernard après on va laisser la parole à Toulouse dans le même état des lieux depuis la semaine dernière on vient de constituer à Rochor aussi un collectif de défense contre la fermeture et les horaires de fermeture du seul centre social sur les trois qui reste parce qu'un client a porté plainte par le bruit parce que la cité vient de tout être refaite et là je pense qu'on a une action à être menée elle a tout été refaite c'est une des cités ouvrières qui a été faite dans les années 60 et là tous les bâtiments ont été ravés et on a refait autre chose dedans on a fait des parterres on a mis des gens dedans on en a mis ailleurs on a construit des maisons individuelles enfin c'est un rebrassement complètement du quartier n'empêche pas que c'est un quartier désavorisé de Rochefort où il y avait un centre social c'est le seul qui reste sur les trois et voilà que par la plainte d'un client qui habite à côté parce que ça fait du bruit bien sûr ça a été fait en 70 c'est pas isolé la mairie a pas fait le nécessaire et ce monsieur a porté plainte donc s'est rendu au tribunal donc on s'est trouvé pour préparer les fêtes de Noël là où on a l'arbre de Noël le 8 où on devait faire avec toutes les associations de Rochefort c'est à dire une quarantaine c'est pas un petit monde tout le monde se sert de ce lieu puisqu'il n'y a plus que celui-là qui est abordable il faut aller pour l'autre bon voilà et donc avec la plainte la fermeture du samedi et du dimanche l'interdiction de faire des activités le samedi et le dimanche et le soir à 20h30 j'étais à une réunion hier soir donc on a fait ce collectif pour défendre les centres sociaux encore deux ans bravo Bernard c'est une lutte à Rochefort les centres sociaux c'est difficile alors Toulouse ils vont nous parler un peu d'une rencontre un peu avec un élu une élu plutôt qui dure un peu dans le temps c'est un peu différent de ce qu'on a pu échanger là bonjour je suis Paulette de la groupe de Toulouse voilà nous on a rencontré notre enfant au maire qui s'appelle Madame Petit-Cheveux Madame Petit-Cheveux c'est une la première fois qu'on l'a rencontrée c'était en 2008 pour le refus de la misère de 7 octobre on l'avait rencontrée avec moi-même et deux alliés pour voir si elle pouvait nous c'était la place du Capitole et là on est arrivé à la mairie et là on l'a trouvé la joie au maire toute souriante très gentille et là on l'a demandé si elle pouvait nous prêter la place du Capitole elle a dit oui et on l'a expliqué un petit peu ce qu'était ATD mais elle connaissait elle le connaissait encore un petit peu quoi et puis les années de 2008 2009 on s'est rencontré plusieurs fois plusieurs fois et la confiance s'est installée et là cette cette joie au maire c'est quelqu'un d'honnête c'est quelqu'un de vrai c'est quelqu'un qui ne fait pas de promesses à la légère elle nous dit je vais faire ce que je peux mais je vous promis rien du tout et chaque année on va la rencontrer on pose des questions elle nous répond très gentiment aux questions qu'on a posées puis on lui demande certaines choses et puis elle dit bon ben je vais essayer de mettre en place et on se verra l'année prochaine pour voir où ça en est et c'est d'une année à l'autre année c'est une confiance totale voilà et c'est une personne qui est sur le terrain c'est une personne qui a vécu pendant des années dans un quartier difficile du Mirai où elle est en contact avec les chacons de grande précarité elle connait leur attente elle connait leur souffrance c'est quelqu'un de formidable dans un peu quoi dans la scène de la parole en marie bravo 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 de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait de ce qu'elle représente en tant qu'élu à travers eux on a pu connaître Claude tous cheveux c'est l'adjoint ce qui nous aide à faire c'est que l'on fait nous dans les quartiers avec les familles qui n'osent pas pousser les portes ça nous donne la force de lutter avec ces familles on leur donne le courage d'y aller de pousser les portes d'ailleurs Claude tous cheveux l'adjoint adore les familles nombreuses Eliane se souvient de son intervention lors de la rencontre de cette année quand elle était petite sa maman avait accueilli des enfants de la DAS grâce à cela elle a dû écouter depuis qu'elle est toute petite sa mère lui a donné ce talent et ce qu'il y a il faut bien penser que nous les militants nous aussi on est porte-parole de notre ville et de notre quartier quand même je voulais dire quelque chose parce que c'est une personne qui a été sur le terrain pour les Roms parce que les familles Roms n'osaient pas mettre leurs enfants à l'école alors il y a El avec les petits cheveux et il y a l'instinct social qui est là pour rassurer les mamans faire un accompagnement pour scolariser les enfants voilà oui c'est quelqu'un oui du quartier qui habitait le quartier voilà c'est ça et elle vous a je crois qu'elle vous a demandé aussi un travail la question qu'elle nous a posée en soi c'est elle ne comprenait pas comment ça se fait que des personnes qui soient en difficulté n'osent pas de demander leurs droits savoir où ils en sont qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment faire pour avancer peut-être à cause de leur peur peut-être à cause de par exemple des assistantes sociales des personnes qui par exemple des mères qui ont des enfants ils ont peur qu'on leur reprenne leurs enfants à cause de certaines choses qui peuvent se passer etc. la peur le fait de ne pas connaître les papilles de ne pas comment faire comment s'y prendre etc. elle nous a demandé est-ce que vous pouvez faire comment on peut faire pour savoir où aider les personnes pour qu'elles bougent parce que la mairie se pose des questions c'est un peu ce que nous a dit ce matin alors vous n'étiez pas arrivée mais Yvonne elle nous a parlé de sa difficulté à récupérer des droits pour se soigner et elle disait qu'elle était prête à lâcher là maintenant parce que parce que les papiers on lui en redemandait on lui en redemandait finalement la personne qui l'a reçu ne lui a pas dit tout et du coup ça donne envie de baisser les bras et du coup on l'a un peu encouragé à reprendre ses efforts avec le groupe mais voilà c'est une raison parfois pour que ça bloque une petite chose encore Paulette je pense que madame Touchefeu c'est pas une personne qui promet on dit qu'il y a beaucoup d'élus qui promettent comme le président de la République il a promis pas de choses il a malgré parce que madame Touchefeu elle dit je vous promets rien je vais essayer je promenis à vos côtés je ferai ce que je peux mais il n'y a pas de promesse fait oui je crois qu'il y a de plus en plus d'élus qui sont comme ça honnêtes et réalistes et qui disent je vous promets rien parce que c'est pas forcément de ma compétence j'ai pas de baguette magique j'ai pas forcément l'argent le pouvoir tout ce qui va avec mais déjà ça veut dire qu'il y a une écoute et ce qui se passe à Toulouse je trouve être très intéressant très très intéressant et pourrait donner des idées à d'autres d'une rencontre dans la durée parce que c'est pas en une fois qu'on se connait qu'on se fait confiance c'est en se voyant régulièrement qu'on peut se faire confiance se connaître et puis après vraiment travailler ce qu'elle vous demande c'est un vrai travail pourquoi est-ce que les gens n'ont pas accès à leurs droits c'est une question auxquelles des grands spécialistes n'arrivent pas à répondre donc après quand on fait un travail en commun une réflexion sur un sujet ça peut être vraiment extrêmement intéressant c'est vrai que je dis c'est vrai que je dis que par rapport à un élu c'est plutôt rare quand elle demande qu'on travaille ensemble parce que c'est pas tous les atouts en mer qui disent on va travailler tout ça mais Madame Toucheveux on sent qu'elle elle veut faire avancer les choses mais elle ne peut pas le faire ça toute seule il faut que nous on soit là aussi et voilà avec nous et elle on espère faire beaucoup avancer les choses et puis elle n'a pas pu vous le demander la première fois c'est parce que maintenant vous vous connaissez aussi et peut-être qu'elle sent aussi que vous venez pas toujours pour lui demander des choses précises qu'il a mettre le dos au mur et en difficulté parce qu'elle ne peut pas vous répondre vous venez aussi en lui disant nous on a des choses à vous dire à vous apporter donc là elle se sent elle se sent en confiance aussi en se disant bon ben voilà on va faire des choses ensemble et ils savent bien ils ont bien compris que j'ai pas de baguette magique on voit ce qui se passe dans nos quartiers les gens qui souffrent tout ça et alors on lui dit à mesdames des cheveux bleus voilà il y a ça il y a ça il y a ça mais on vient pas dire bon moi j'ai pas de gaz moi j'ai rien à manger moi voilà c'est pas pour nous c'est pour notre quartier parce qu'on vit dans les quartiers et on essaie d'améliorer la vie quotidienne Solange moi je crois que la raison pour laquelle on va pas prendre possession de nos droits c'est parce que dans certaines circonstances on se retrouve dans des dans des dans des moments où on a plus de droits parce que moi j'ai mes deux enfants qui sont placés je repars tout le temps et à force ça m'énerve un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de rengaine un refrain récurrent mais bon c'est comme s'il y avait un droit qui était j'ai mes deux enfants qui sont placés en famille d'accueil il y a dans la loi il est écrit que j'ai dans la loi il est écrit que j'ai le droit d'être accompagné au service gardien aux réunions au service gardien avec une tierce personne la juge à la dernière audience nous a dit que non ça n'était pas possible que nous nous étions capables d'entendre tout ce qui était dit dans ce bureau qu'on n'avait pas besoin d'une tierce personne que c'était elle qui plaçait les enfants et pas le service gardien donc on n'avait pas lui en vouloir et on a passé toute la première année du placement de mes enfants à être maltraités à être humiliés par le directeur du service gardien et quand on est allé à la police pour porter plainte ils nous ont dit mais vous savez madame on ne peut rien faire pour vous ça va atterrir sur le bureau du conseiller général et il va le mettre dans la corbeille à papier est-ce que justement la situation dont elle nous parle Solange on voit bien que la protection de l'enfance ce n'est pas le pouvoir du maire mais est-ce qu'on peut aller rencontrer à un moment un adjoint pour une question comme ça aussi pour faire entendre que la loi n'est pas respectée est-ce qu'un élu peut défenseur des droits ou le défenseur des droits voilà Patricia parle du défenseur des droits allez-y Patricia allez-y je pense que je parle pas dans le vide voilà moi tu sais suite au décès de mon époux mon époux s'est suicidée il y a 8 ans on a voulu m'enlever mes enfants je n'ai pas pu faire le deuil ok parce que j'ai pas eu le temps il a fallu que je mène une bataille pour ne pas qu'on les enlève suite à la diffamation des choses parce que les gens sont très méchants donc j'ai jamais fait le deuil de mon mari il a fallu tout de suite que ça soit le tribunal j'avais un enfant de 3 ans et demi un de 8 tu vois ça a été très dur je comprends l'état où tu es en ce moment d'accord ça va s'arranger tu ne t'inquiète pas parce qu'après tu vois bon maintenant j'ai un peu de baisse parce que c'est éreintant éreintant on pense qu'on est seul au monde c'est du harcèlement moi j'ai pas porté plainte porte plainte défenseur des droits ne te laisse pas faire il y a des juges qui ont des abus de pouvoir le juge était un ami de la famille qui m'attaquait ils mangeaient ensemble tous les week-ends j'ai su après donc attention la HALDE défense des droits il y a aussi la HALDE qui ne s'appelle plus la HALDE elle a un autre nom tu tapes H-A-L-D-E et si tu veux je te donne mes coordonnées tu m'appelles je peux te dire je t'aiderai par téléphone ou par ordi voilà oui alors là on touche on revient au sujet des compétences il y a tout à l'heure il y a une dame qui m'a dit est-ce que vous avez des relations avec le conseil général le conseil général en fait c'est lui qui a toutes les compétences quasiment pour la solidarité il est responsable du RSA il est responsable des personnes âgées il est responsable de la PMI il est responsable de l'aide sociale à l'enfance donc tout ce qui concerne le placement des enfants c'est le conseil général donc le maire il ne peut pas grand chose mais moi il m'est arrivé de recevoir des mamans ou des familles qui venaient pour me parler de ça donc déjà ce que je disais en début de réunion c'était comme j'en garde un souvenir très très fort en me disant mais je prends conscience que ça existe encore aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on l'oublie que ce drame on se dit bah non c'était autrefois ça mais on prend conscience et donc du coup on comprend beaucoup de choses de la vie des familles donc c'est important pour échanger cette connaissance et puis après en tant qu'homme ou femme on peut toujours agir on peut agir on peut donc moi il m'est arrivé soit d'interpeller les services du conseil général pour essayer de comprendre alors en général eux ils sont sur une position un peu défensive en disant bah on a fait tout ce qu'il fallait voilà tout est en ordre tout est carré donc bon et la dernière fois c'est en fait c'était une jeune femme d'ailleurs qui connait mouvement à télécar monde on l'a aidé à plusieurs à trouver la bonne avocate voilà aussi on l'a aidé on l'a aidé à trouver une bonne avocate qui a réussi à dénouer ça et à la conseiller et à gagner donc on peut aussi avoir pas en tant qu'élu mais en tant qu'homme un soutien un conseil une bonne orientation parce qu'on ne peut pas rester indifférent face à ce genre de situation on est forcément remué et là peut-être que c'est plus facile d'aller voir une élue femme aussi une élue femme quand on lui parle d'emplacement d'enfant elle a ses tripes qui remuent et elle se dit non c'est pas possible voilà donc après c'est plus en tant qu'homme ou femme qu'on va s'engager se mouiller et puis essayer de trouver une solution et de soutenir la famille aussi comme vous venez de le faire on va trouver une solution ce que tu nous dis là c'est grave parce que l'outil on dit l'élu est citoyen elle nous pose la question du droit les élus quand même ils sont élus pour nous représenter au niveau départemental régional national c'est inadmissible qu'un maire laisse dire empêche des habitants de sa ville ne pas obtenir ses droits et là les maires ont une responsabilité énorme donc on peut pas être d'accord avec tu dis les élus le maire il peut pas tout je vais laisser répondre Véronique mais bien entendu que le maire n'a pas toutes les compétences il a pas toutes les compétences il a des compétences dans un territoire donné il est aussi citoyen oui mais le président du conseil général il va nous dire mais oui j'applique la loi j'applique la loi c'est d'ailleurs c'est tellement la loi que c'est un juge qui a tranché voilà donc on peut se dire que le juge il a pris une mauvaise décision parce qu'il avait des mauvais rapports voilà mais le président du conseil général ou le conseil général qu'on va aller voir il dit moi je suis désolé c'est la loi l'enfant est en danger je le place c'est la loi voilà donc effectivement on a aussi une autre déclaration des droits de l'homme qui nous dit qu'on a le droit de vivre en famille et le droit de vivre avec ses enfants donc ce droit universel il faut se battre pour ce droit là mais c'est compliqué je comprends que tu ne sois pas d'accord mais par contre je veux quand même donner la parole à Bayonne parce qu'eux ils ont travaillé aussi et ils viennent nous rappeler quelque chose et je pense qu'après ce qu'on s'est dit on va comprendre tout de suite c'est la cathédrale de Bayonne et là on a trouvé un vieux parchemin des années je ne sais pas plus d'années mais ça fait des années qu'on l'a trouvé et on va vous le lire aux urnes les citoyens voter c'est un droit exprimez-vous ne vous rabaissez pas ne lâchez rien si on ne vote pas on ne s'exprime pas contre comment on est dessus au début aussi oui disons que c'est un peu les jeunes parce que les jeunes ils n'ont pas ils n'ont pas la tendance à vouloir voter parce qu'ils disent que ça sert pour eux ça sert à rien de voter pour eux pour les jeunes et vous êtes tous inscrits sur les listes électorales ? non c'est jusqu'au 31 décembre Mickaël est-ce que tu as un petit peu envie d'aller voter pourquoi aller voter ? pourquoi aller voter ? pour pouvoir parler avec les élus pour moi ça sert à rien pour moi au fond de moi ça sert à rien parce qu'on ne peut pas parler ce qu'on a besoin de dire par exemple nous on a un appartement sur Bayonne dans une petite rue dans une rue carrément on est obligé de demander à la propriétaire qu'elle fasse une demande au maire pour faire des travaux dans mon autre appartement parce que c'est monument historique ça c'est un peu plus compliqué pour moi ça a été des débats à l'intérieur de vos groupes est-ce que ça sert à quelque chose de voter ? est-ce que ça sert à rien ? Solange alors moi personnellement je ne suis pas inscrite sur les listes électorales ce n'est pas par volonté c'est juste par oubli je trouve que c'est très très important de voter parce que quand on vote pour quelqu'un on ne vote pas pour une personne on vote pour des idées on vote pour des opinions et quand aucun des programmes qui sont proposés ne nous plaît pas on peut voter blanc un vote blanc est pris en compte quelqu'un qui ne vote pas ne l'est pas quelqu'un qui ne vote pas n'existe pas tandis que quelqu'un qui vote blanc c'est quelqu'un qui exprime qu'il n'est pas d'accord avec qu'il n'est d'accord avec aucune des solutions proposées oui moi je conclue pour moi même ce que je voulais vous dire c'est que voilà moi je vous parle de la démolition est-ce que quand dans chaque île est-ce que c'est possible qu'un maire peut enregistrer qu'avant de démolir de démolir il faut construire on ne démolie pas sans construire parce qu'on met où c'est ces familles qui sont qui sont et qui se retrouvent à la rue et même quand on entend le 115 que là maintenant il y a l'hiver même les politiques n'arrivent pas à résoudre le problème et vu que le 115 est débordé quand on voit des femmes des enfants qui donnent dehors qui ne savent pas où y aller qu'on arrête de démolir avant de démolir qu'on réfléchisse les maires les politiques qui réfléchissent bien on ne démolit pas en sachant qu'il y a le 115 en sachant qu'il y a des familles et des enfants en bas âge qui sont à la rue donc nous avons nous en France on a beaucoup d'associations est-ce que nous nous les associations on est compréhensifs mais les politiques ne sont pas compréhensibles parce qu'ils font souffrir le peuple comme ça alors qu'on arrête de démolir et qu'on pense à ce peuple qui souffre juste un tout petit point sur les deux dernières questions moi je suis assez d'accord avec vous je pense qu'on a démoli beaucoup de choses en France depuis 10 ans certains immeubles devaient être démolis ils étaient vraiment en mauvais état quasiment insalubre mais d'autres étaient en état correct et on aurait mieux fait de s'abstenir parce que quand on manque tellement de logement démolir c'est pas une bonne idée mais là quelquefois il y avait le maire il voulait son beau programme de démolition reconstruction et normalement quand c'est bien fait on reconstruit avant de démolir aussi mais bon alors on va pas aborder c'est un grand sujet mais je suis assez d'accord avec vous et sur le conseil général et le maire ils ont pas les mêmes pouvoirs bon le conseil si c'est une question liée au RSA c'est le conseil général qui peut répondre voilà si c'est une question liée à l'aide sociale à l'enfance et donc au placement des enfants comme on a abordé tout à l'heure c'est le conseil général qui en est responsable donc c'est lui qui peut répondre par contre sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école maternelle avec les enfants la garderie etc là c'est le maire et que le maire qui va vous répondre voilà donc c'est assez compliqué je l'avoue mais donc il faut essayer de comprendre ça aussi il faut essayer d'apprendre c'est pour ça qu'une université populaire c'est intéressant pour apprendre et bien comprendre qui est responsable de quoi et poser les bonnes questions donc moi je dirais juste en conclusion j'espère que cet échange que j'ai trouvé très 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 riche parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé en amont alors je n'ai pas répondu à toutes vos questions j'en suis désolée puis il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément la réponse non plus c'était plutôt un échange on a essayé de réfléchir ensemble j'espère que ça vous aura donné envie de vous inscrire sur la liste électorale et de voter en disant que c'est vraiment un acte citoyen c'est un tout petit geste mais à mon avis c'est important et puis surtout que ça vous aura donné envie d'aller à la rencontre de vos élus avec un regard de confiance en vous disant bon ben on va peut-être pouvoir comme à Toulouse ou comme en d'autres endroits établir une relation de confiance et donc on va y aller alors première fois ça va peut-être être pas très drôle un peu frais un peu voilà mais dans la durée on va peut-être établir des relations de confiance et donc construire des choses ensemble et donc vraiment j'espère que l'université populaire vous donnera la force de faire ça en groupe parce que c'est sûr que ça va changer des choses après dans la vie du quartier dans la vie de vos voisins dans la vie des familles pour qui vous faites vous mener ce combat et donc merci à Laurence aussi